Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager plein de petites astuces super simples pour végétaliser un peu votre alimentation. C'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, moi je suis végétarienne depuis je crois 5 ou 6 ans, je consomme à peu près 80% de mon alimentation végétale et c'est quelque chose du coup que je vous montre relativement souvent sur mes réseaux. On me demande beaucoup par quoi commencer quand on veut végétaliser un peu son alimentation, quel produit choisir pour ne pas chambouler complètement sa cuisine mais tout simplement manger un peu moins de produits animaux. Alors en premier pourquoi manger un petit peu moins de produits animaux ? Et bien tout d'abord pour soi. Je pense que vous le savez c'est notamment reconnu par l'OMS qu'il faut limiter sa consommation de viande et notamment de viande rouge. C'est pas bon pour la santé parce que c'est riche en gras saturé et du coup on conseille je crois 2 à 3 fois par semaine, peut-être même 1 fois par semaine. Mais voilà si vous en mangez tous les jours par exemple c'est beaucoup. C'est aussi parfois un peu plus difficile à digérer, il se peut qu'après avoir mangé tel ou tel plat vous remarquez que vous êtes très ballonné, que vous êtes fatigué et peut-être même que vous avez mal au ventre, que vous avez des erreurs d'estomac, que vous avez une digestion difficile. Donc c'est souvent lié à certains produits animaux, que ce soit de la viande mais aussi parfois des produits laitiers. Évidemment tout ça dépend de chacun, je vous invite à faire vos propres observations sur vous-même en mangeant plus ou moins tel ou tel plat et en voyant finalement quel impact ça a sur vous. Deuxième raison de limiter un petit peu sa consommation de produits animaux c'est aussi pour la planète parce que ça consomme énormément d'eau, notamment tout ce qui est élevage bovin. Et la troisième raison qui dépend de la sensibilité aussi de chacun c'est pour les animaux eux-mêmes. Dans cette vidéo je vous dis pas d'arrêter de manger des produits animaux mais je vous propose vraiment quelques petites alternatives à essayer, à goûter, à remplacer parfois dans votre quotidien, vous allez voir de façon très très simple. J'ai comme partenaire de cette vidéo Coro, vous savez que c'est une boutique que j'adore et ce depuis des années, qui propose énormément de produits en sec sous vide qui se gardent très longtemps. Ils livrent dans toute la France et proposent notamment beaucoup de protéines végétales et ça je trouve que c'est génial. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur le sujet en listant je crois les 10 il me semble que je préfère et que je consomme chez eux. Je vous invite vraiment à aller la regarder parce qu'il y a des pépites. Donc dans cette vidéo je vais pas m'étendre sur les protéines mais il y a énormément de choses. Il y a du tofu bien évidemment, il y a du seitan, il y a des saucisses, des steaks, des émincés, il y a des billes de soja, ça on va revenir un petit peu dessus parce qu'on me pose toujours beaucoup de questions. Et donc on commence directement par le petit déjeuner, des alternatives au petit déjeuner que vous pouvez utiliser pour végétaliser un peu votre alimentation. Si vous mangez des céréales, donc justement pourquoi pas ajouter des billes de soja soufflé, ça va booster votre rapport en protéines. Et évidemment remplacer le lait de vache par un lait végétal. Il en existe plein, après c'est comme tout, il faut goûter. Peut-être qu'il y en a que vous allez aimer, d'autres que vous allez moins aimer. Moi honnêtement j'utilise le lait de soja coro et je le trouve très bien. Je trouve qu'il a très peu le goût de soja. Il est assez liquide, il est parfait pour la pâtisserie. En plus il caille un petit peu quand on met du citron par exemple pour faire de la pâtisserie, il devient un petit peu plus épais. Donc pas pour les céréales. Mais vraiment c'est un super lait végétal qui a un peu mauvaise réputation parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont pas bons, je vous cache pas dans le commerce. Vraiment je trouve que celui de coro est top. Il y a également le avoine barista chez coro qui est très très bien pour faire entre autres des lattés qui moussent bien. Même le soja, il mousse très bien avec un petit mousseur, il est parfait. Remplacer le lait par du lait végétal, il y en a même des gourmands, il y en a la noisette au chocolat, la vanille, il y en a plein. Il y a vraiment plein plein de choses maintenant que vous pouvez donc remplacer si vous mettez par exemple dans votre bol de chocolat ou de café le matin, si vous mangez des céréales. Mais également comme je vous le disais dans la pâtisserie, vraiment le lait c'est quelque chose de très très facilement remplaçable dans son quotidien. Donc je vous parle là des laits mais ça vaut pour tous les produits laitiers que vous pouvez végétaliser, vous pouvez remplacer votre crème liquide par de la crème liquide de coco, de soja, d'avoine. Pareil pour les yaourts, il y a des rayons de yaourts, de soja, de coco, de riz, d'amande, il y en a plein, des mousses, des petits gâteaux, il y a énormément de choses. Vraiment pour tout ce qui est de l'ordre du laitage, c'est je pense le plus facile à remplacer et à végétaliser. Je mets à part le fromage parce que oui il existe des fromages végétaux mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle c'est quand même pas extrêmement comparable. Je trouve que c'est bon, il y en a beaucoup que j'aime mais les gens autour de moi qui n'ont pas l'habitude de manger végétal ont beaucoup de difficultés avec ce genre de produit. Donc voilà, je vous conseille pas de commencer par ça. On reste dans le sucré avec les petits gâteaux, il y en a plein qui sont végétaux notamment sur coraux et mes petits chouchous ce sont les spéculoos, j'adore leurs spéculoos, ils sont trop trop bons. Il me semble qu'en général les spéculoos sont tout le temps vegan, je crois, mais ils sont vraiment délicieux, ceux de chez Coro ils arrivent dans un gros paquet, ils sont trop trop bons. Ils font également la crème de spéculoos d'ailleurs avec tout ce qui est pâte à tartiner, on peut rester aussi un peu dans le petit déj, plein de pâte à tartiner qui sont végétales et qui sont délicieuses. Dans mes petits chouchous biscuits, il y a aussi les biscuits à l'avoine, c'est en fait des espèces de cookies aux pépites de chocolat qui sont délicieux, qui sont végétaux et qui sont en plus sans sucre. Les gros cookies, les bio cookies, il y en a de toutes sortes, il y en a au noix, il y en a même aux petits Smarties, il y en a au caramel au beurre salier, ils arrivent dans des pochettes individuelles, donc c'est parfait à emmener par exemple si vous allez au travail, au bouté ou quoi. Ils sont aussi végétaux, ils sont délicieux. Il y a vraiment beaucoup d'alternatives dans tout ce qui est biscuits et même dans le commerce en général. Je vais vous citer quelques noms comme les oreos par exemple, c'est végétal. Qu'est-ce qu'il y a ? Les cookies granola aussi, je crois que c'est végétal. À travers ma vidéo protéines, si vous l'avez regardée, vous l'aurez compris, il y a plein d'alternatives à la viande et aux poissons très riches en protéines chez Coro. Il y a des steaks végétaux, il y a des aiguillettes, oui, il y a des petites aiguillettes de soja, il y a les saucisses de sétang, les steaks de sétang que j'ai goûté la dernièrement à faire griller au air fryer. C'est trop bon, c'est genre ma nouvelle obsession. Le tofu au lit, je vous le dis à chaque fois, ma vie. C'est des choses en fait qui sont vraiment des substituts, non pas dans le goût, mais vraiment dans l'utilisation. C'est-à-dire qu'à la place d'un steak, on l'enlève et à la place, on va mettre par exemple un demi-bloc de tofu grillé au air fryer. Et on a sensiblement le même apport de protéines, on n'a pas à changer la composition de l'assiette ni la composition du plat, on vient juste remplacer. Et c'est pour ça que ça en fait quelque chose de très simple à intégrer dans son quotidien pour bien végétaliser quelques plats, peut-être une, deux, trois fois dans la semaine. Vous voyez un petit peu ce que vous avez envie de faire, ça vous permet de découvrir aussi de nouvelles saveurs. C'est important quand on cherche à végétaliser, ne recherchez pas le même goût parce que c'est forcément différent, mais c'est quelque chose de nouveau. Pour ce qui est de la pâtisserie en particulier, j'ai pas mal de questions à ce propos et c'est souvent comment remplacer les oeufs, je crois que c'est la première question qui vient. Mais juste avant, on va aussi parler du beurre, puisque je vous parlais des laitages, donc tout ce qui était lait, yaourt, crème. Pour ce qui est du beurre, le plus simple c'est d'utiliser de la margarine, on a quasiment la même consistance. Mais vous pouvez aussi utiliser de l'huile de coco, vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'olive, toute huile fera l'affaire. Et également du beurre d'arachide, et moi j'adore cette option parce que j'adore les arachides, j'adore la purée de cacahuètes de chez Corot, elle est excellente. Ce qui diffère la purée du beurre de cacahuètes, c'est que dans la purée c'est vraiment que de la cacahuètes, y'a rien d'autre. Dans le beurre, vous allez souvent retrouver du sel, du sucre, parfois des additifs, etc. Dans la purée d'oléagineux, y'a que l'oléagineux. Et j'adore aussi chez eux la purée de cajou, elle est incroyable quand on a les doigts de cajou, franchement elle est trop trop bonne. Y'en a plein vraiment en tout genre. Je vous parlais des pâtes à tartiner tout à l'heure, ils font de la pâte à tartiner de date, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? De cajou aussi, enfin, ils en font plein, elles sont délicieuses. Évidemment, là encore, il ne faut pas comparer avec un pot qu'on a l'habitude d'utiliser avec de l'huile de palme et tout ça. C'est différent, mais c'est vraiment très très bon. On en vient aux oeufs, comment remplacer les oeufs dans la pâtisserie ? En premier, moi je vous dirais un oeuf remplacé par une demi-banane. Si vous n'aimez pas la banane, vous pouvez utiliser de la compote de pomme, bien que ce soit quand même un petit peu différent. Mais il y a plein d'autres alternatives. Vous avez notamment les graines de lin, ils en font d'ailleurs chez Corot, qui viennent, en fait, quand on les fait tremper, elles viennent générer une espèce de gel. Et ça sert à coaguler, en fait, comme un oeuf le ferait une préparation. Vous avez également le psyllium, pareil, de chez Corot. Moi, j'en prends très souvent. Et du coup, ça, vous pouvez le mettre pareil dans de l'eau, ça va faire un gel de la même façon. Et ça va agglomérer votre préparation, apporter du moelleux. Moi, je le consomme aussi dans un verre d'eau, j'en prends une fois par jour. C'est hyper bon pour tout ce qui est transit, digestion, etc. Et donc, dans la pâtisserie, dans les pâtes et tout, c'est parfait. Pour remplacer les oeufs en neige, il y a quelque chose qui fonctionne très bien et qui est très atypique. Moi, la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, comment c'est possible ? C'est le jus de pois chiches. Même, je crois que ça marche avec les haricots, le jus de conserve de pois chiches, qu'on vient monter en neige. Je vous jure, ça monte en neige. C'est assez incroyable. Et pour faire une mousse au chocolat, des petites meringues, ou même incorporer dans un gâteau pour plus de moelleux, ça marche très très bien. C'est super simple. Donc, moi, quand je fais un houmous, je fais une mousse au chocolat. Une petite chose à laquelle on ne pense pas forcément, ce sont les bonbons, parce que très souvent, dans les bonbons, il y a de la gélatine animale. Pour remplacer la gélatine animale, il y a beaucoup de marques, dont Corot, qui proposent des bonbons à la pectine de fruits. Et donc, ce sont des bonbons qui sont tout aussi bons. Ce sont des vrais bonbons, c'est juste que la texture est peut-être un peu moins élastique, un peu moins chewy, on va dire. Mais voilà, il y en a plein. Et franchement, ça, c'est hyper simple aussi à remplacer. Et vous avez aussi des marques de bonbons de base qui sont véganes, comme par exemple les dragibus. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais ne commencez pas en remplaçant absolument tout ça chez vous, mais peut-être juste une ou deux choses petit à petit. Et puis, laissez-vous le loisir d'explorer un petit peu la cuisine aussi végétale, parce que bien que là, je vous propose des choses pour remplacer tout simplement, en fait, un produit animal par un produit végétal, vous avez aussi des recettes qui sont construites tout à fait différemment et qui, finalement, n'ont pas besoin d'un produit de substitut. Moi, je m'inspire beaucoup, notamment sur Pinterest, pour trouver des recettes végétales. Vous pouvez d'ailleurs m'y retrouver. Je crois que c'est rosepoudrepint, mais je vous mettrai le lien en dessous. Et moi, j'ai fait un tableau recettes végétales, mais j'en ai plusieurs, et je regroupe plein de recettes qui sont de base végétales, où on n'a pas à végétaliser quelque chose. Et voilà, je trouve que vraiment, c'est top. C'est très souvent simple, les recettes que moi, je prends, parce que je n'aime pas passer 3 heures à cuisiner. Et je vous invite vraiment à essayer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos recettes végétales préférées, parce que franchement, je suis toujours à la recherche d'un spi. Et puis également, s'il y a des produits chez Koro que vous avez testés, s'il y en a que vous avez envie de découvrir, quels sont vos petits produits chouchous. Si vous avez envie de passer commande chez Koro et de me soutenir en même temps, vous avez mon petit code promo, c'est ROSEFOUDRE5 qui vous offre 5%. Il est valable tout le temps. Et voilà, j'espère que du coup, ça pourra vous permettre de végétaliser un petit peu votre alimentation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada